... Mesdames, Messieurs, bonjour. Diplômée du Master 2 Stratégie du développement culturel à l'Université d'Avignon, j'ai pu réaliser dans ce cadre un mémoire intitulé « Les créatifs culturels, l'émergence d'une nouvelle conscience » sous la direction de Damien Malinas. Engagés et en quête de sens, « Les créatifs culturels sont les pionniers d'un changement de civilisation ». Publié aux éditions Yves-Michel le 27 mai 2016, ce travail représente la vision de notre projet. Nous vivons aujourd'hui un changement de paradigme majeur, une véritable révolution sociétale. Effectivement, dans toutes les parties prenantes de la société, entreprise, État, société civile, nous observons une demande croissante vers l'écologie et la consommation éthique, de nouvelles valeurs solidaires, une quête de sens et d'engagement. Partout dans le monde, des initiatives positives, citoyennes et éthiques voient le jour. Des particuliers et des entreprises aspirent à financer ce monde meilleur tout en s'engageant sur le terrain. La mission d'un monde réenchanté est de financer ces initiatives concrètes, positives, innovantes, solidaires, partout dans le monde. Nous souhaitons financer des projets orientés autour de quatre points. L'écologie et la nature, la créativité, l'art et la culture, le développement personnel, la solidarité et l'entrepreneuriat social. Notre seconde mission est de permettre à des entreprises et à des particuliers de vivre une expérience inoubliable en allant à la rencontre des initiatives que nous avons repérées. Notre troisième mission est de témoigner de ce nouveau monde en mutation à travers des contenus multimédia, comme de la vidéo, des écrits et de la photographie. Pour financer ces initiatives, nous souhaitons mettre en relation les porteurs de projets avec des mécènes. Nous identifions deux types de mécènes, le mécénat d'entreprise et le mécénat de particuliers. Des entreprises mécènes qui respectent une certaine déontologie et des particuliers qui peuvent faire une grosse donation ou bien une petite donation. Mais nous ne nous arrêtons pas au financement de ces initiatives. Effectivement, nous souhaitons donner la chance à certains de pouvoir venir s'investir sur le terrain. Nous identifions trois profils de personnes qui viennent s'engager sur le terrain à l'étranger. Nos mécènes, qui, de fait, peuvent avoir une relation privilégiée et réelle avec les porteurs de projets. des bénévoles qui viennent aider concrètement les initiatives. Et enfin, des entrepreneurs qui vont pouvoir importer l'idée en France et venir s'inspirer. Durant un an et demi, nous partons à la rencontre des initiatives et nous réalisons des vidéos à leur sujet. Nous nous situons sur deux marchés en pleine expansion et porteurs. Le marché de la philanthropie et du mécénat et le marché du tourisme solidaire. En 2015, environ 47% des grandes entreprises se consacrent aux mécénats et à la philanthropie. Nous comptons aujourd'hui plus de 300 000 entrepreneurs mécènes en France, ainsi que 2,2 milliards d'euros de dons de particuliers. Le tourisme solidaire est aussi en pleine expansion et attire un public de plus en plus large. De nombreux partenaires peuvent soutenir notre projet. Des entreprises comme Fairtrade, AlterEco, Biocop, Nature et Découverte, des associations comme Colibri, des banques comme l'ANEF. Nous pensons aussi aux fondations comme la fondation Good Planet, la fondation pour l'homme et la nature créée par Nicolas Hulot, la fondation Bill & Melinda Gates, EcoCert, Feed, Nature Vivante. Des partenaires techniques comme Air France, Canon, Airbnb, des partenaires publics comme l'Université d'Avignon, les instituts français, le Conseil économique, social et environnemental, la région PACA. Enfin, des partenaires médias comme Oui Demain, AlterMonde, Mister Mondialisation, Kaizen. Nous identifions des parrains comme Edgar Morin, Pierre Rabhi ou Bill Drayton, fondateurs d'Ashoka. Notre équipe se compose pour l'instant de deux personnes, moi-même qui gère le projet et qui ai une expertise dans les milieux des créatifs culturels et mon associé, Adrien Boutry, photographe, réalisateur. merci pour votre attention et au plaisir de répondre à vos questions. merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501